...à l'intérieur d'un bureau tel qu'il était dans le temps. Alors bien sûr, vous avez les tables là. Le bureau a été un petit peu aménagé pour faire un manger à l'intérieur, donc dès que ça pourra rouvrir, on va vous présenter l'intérieur. Peut-être si j'ai... Bonjour Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, puisqu'on se retrouve de nouveau aujourd'hui, on est dans un bureau, mais ça c'est ta spécialité, les bureaux, Jean-Paul. Oui. Donc j'aimerais que tu me parles un peu de la vie dans le bureau. Voilà, en attendant, parce qu'un jour on viendra, quand ils feront le fromage, quand ils feront tout. Mais moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, quand on est à l'intérieur de ce bureau, on a envie de savoir ce qui s'y passait. Alors les bureaux, il n'y en a plus qu'aujourd'hui deux qui tournent et qui fabriquent la Ligo. Le bureau de Camojan qui le fait en traditionnel et le bureau du piège de la Treille qui a été mis aux normes européennes, mais on ne s'en aperçoit pas, et qui fait un fromage à Oupé qui est aujourd'hui sur la table de Grand Restaurateur. Alors, le bureau, c'était en fait l'Oumazuc. C'était une petite maison dans la montagne qui travaillait du 25 mai jusqu'au 13 octobre, puisqu'on partait des fameuses fêtes d'Aurillac. Ça se terminait d'ailleurs le 13 octobre au moment de la Saint-Géraud. Et on avait, bien sûr, selon les montagnes, entre 3 et 5-6 buronniers, selon l'importance des troupeaux. Alors là, on est dans un buron typique, qui est d'ailleurs qu'on est obligé, bien entendu, d'entretenir, parce qu'il a plus d'un siècle derrière lui. On voit les clapes au mur, qui servent pour la transhumance. Lorsque les vaches montent, c'est la fête, donc elles sont décorées. On a les cloches, bien entendu. Et puis, le buron lui-même, avec les tables, qui sont d'ailleurs des tables assez anciennes, et la fameuse cheminée, où les buronniers amenaient la gerle avec 120 à 180 litres de lait, qui étaient posées devant la cheminée pour garder la chaleur. Il faut qu'il y ait au moins 33 degrés, pour ne pas toujours tenir à une température de 33 degrés, pour que le lait puisse être travaillé, et puis qu'il garde toute sa saveur, surtout. Et alors, les buronniers mettaient la présure, et pendant une heure, une heure dix, eh bien, ils en profitaient pour prendre le déjeuner, qu'ils n'avaient pas pris, parce qu'ils se lèvent de très bonne heure. Ils mangeaient, et lorsqu'ils avaient fini de manger, eh bien, la présure avait fait son effet, et le pastre, avec la trace à doux, qui était accrochée, qui était accrochée, là, ici, on a la barre de gerle, mais la trace à doux a dû être rangée dans la salle de préparation des fromages. La trace à doux et la ménole, qui servaient la ménole à casser le cahier, et la trace à doux a fait retourner lentement le lait, pour faire tomber le cahier au fond de la gerle. Quand le cahier était récupéré, eh bien, soit on le travaillait pour en faire la fameuse tome qui sert à faire l'aligo, soit on pulvérisait l'atome, et elle devenait fromage. Donc, il y avait deux possibilités pour la destination, on va dire, du cahier. Soit l'atome qui servait ensuite à être émietté dans de la purée, et à faire l'aligo, soit le fromage qui, après avoir été pulvérisé, salé, mis en cave, pendant 45 jours minimum, retournaient pratiquement tous les jours, brossés, finissaient en fromage sur la table des gourmets, ou des grands restaurateurs. Car beaucoup de restaurateurs venaient s'approvisionner à Camogène. D'accord. Alors, toi, tu vas te rappeler du dernier buronnier, alors ? Ah, bien sûr, Baptiste. Le célèbre Baptiste Rénal, qui, avec Michel Michel, et puis Léon Verlaguet, Michel Verlaguet, son fils, ont été, avec Jean Fournier au Terron, ont été les derniers buronniers qui ont fermé le 13 octobre 2002. Ah, oui. Quels sont ces appareils qu'on trouve au front, là-bas ? Alors, on a les farats. On voit les... T'es bien, les moi, viens. Les sauts qui ont été... qui ont été fabriqués, je pense, par M. Vidal à bord. On a donc, voilà. Et puis on a la presse. Alors, la presse sur laquelle on mettait le cahier, le cahier était pressé, et soit devenait fromage, soit il devenait tombe. Et on a la pierre qui fait pas loin de 50 kilos. Le seul qui a été capable de l'accrocher au plafond, c'est Olivier Merle, de 3e ligne de l'équipe de France. Ah, quand même ? Oui, tout à fait. D'accord. Voilà les outils qu'il y avait. Alors, je ne vois pas la trace à doux. Là, c'est des outils un peu plus modernes, ici. Alors, là, oui. Sauf l'Alpha Laval, qui est très vieille. Alors, en fait, ça, on mettait le petit lait dans cette machine Alpha Laval. Et ce petit lait permettait d'obtenir la crème pour faire le beurre. D'accord. Alors, là-bas, on a les presses avec les cylindres où on mettait le fromage pulvérisé. Il était salé, bien sûr, pulvérisé et salé, mis dans les formes. Et ensuite, il était mis sous presse. Il était pratiquement retourné. On enlevait le linge. Il y avait un linge de protection autour du fromage. On retournait le fromage. On le remettait sous presse. Et ainsi de suite, pendant plusieurs jours, avant la mise en cave. Voilà. Donc, une presse à... Oui, c'était une presse, en fait, à fromage pulvérisé. Ça, c'était pour la destination de fromage de table. D'accord. Alors que là, on a la destination pour faire l'atome qui va être, on va dire, pulvérisé dans la purée. D'accord. Et dans cette purée, d'ailleurs, qui est une véritable purée, il faut des pommes de terre qui soient... Aujourd'hui, c'est la pépite d'Aubrac qui est sélectionnée par les grands cuisiniers, notamment M. Atrazic, à Aumont, qui a, je crois, une ou deux étoiles Michelin, et qui travaille avec cette pépite d'Aubrac qui est une pomme de terre qui pousse un peu dans la terre volcanique et qui a un excellent rempli pour préparer l'aligo. Là, par contre, c'était le fromage. Alors, selon les goûts, est-ce que je préfère l'aligo ? Est-ce que je préfère l'atome d'Aubrac ? Parce qu'en fait, les gens confondent ce fromage avec le salaire. Il est fabriqué de la même façon, sauf que les vaches sont différentes. Les salaires sont des vaches couleur rouge un peu, qui sont d'excellentes vaches outières, d'ailleurs, et l'Aubrac, c'est couleur un peu fromant. Mais la fabrication est identique, sauf que le goût du fromage est différent puisque le lait n'est pas le même. Ah ouais. D'accord, mais on peut dire pareil avec le cantal, alors, puisque là, c'est le cantal, la forme, les fromages qui sont faits dans les bureaux. Ce sont des fromages qui viennent du terroir et effectivement, on retrouve la saveur qui va être légèrement différente puisqu'on a d'un côté du lait de salaire et de l'autre côté du lait de vaches outbraques, mais la fabrication est la même. Les buronniers faisaient exactement le même travail. Le transport du lait au buron et ensuite la préparation telle que je viens de vous l'expliquer. Merci Jean-Paul pour toutes ces explications. Un jour, on reviendra quand tout marchera, quand tout sera pris. Et on verra ce jeune qu'on a vu tout à l'heure. Maurice, oui, Maurice Ramon qui a pris la succession de son père qui avait racheté la montagne lorsque, bien sûr, Baptiste, avec l'âge, Baptiste s'est retiré à la maison de retraite et puis nous a quitté. Et aujourd'hui, ce buron est mémorable en ce sens où il porte tout le passé, toute l'histoire des burons puisque le buron du Terran qui a fermé quelques jours après lui ne fonctionne plus. Jean Fournier a pris sa retraite définitive et le buron ne fabrique plus d'aligo comme le fait encore Maurice Ramon aujourd'hui. Je dirais un hommage un peu à tous ceux qui l'ont précisé.